Les policiers de la région ont procédé à une vingtaine d'arrestations depuis vendredi en lien avec des incidents violents des derniers jours, des incidents dont on vous a parlé liés aux organisations criminelles. Visiblement, la tension est présente entre les Hells Angels et des revendeurs de drogue indépendants que les policiers, vous venez de l'entendre, regroupent sous les Blood Family Mafia. La criminologue Maria Mourani est avec nous pour nous aider et voir un peu plus clair. Bonjour, Mme Mourani. Bonjour. Alors, dans la situation actuelle, on a presque l'impression que les policiers, bon, nous disent qu'on veut protéger le public, mais on a presque l'impression qu'ils viennent en aide aux Hells Angels. C'est un peu le cas actuellement. En fait, la stratégie policière n'est pas nouvelle. C'est-à-dire, lorsqu'on se retrouve dans un territoire bien précis où il y a un conflit, on va déployer une force policière pour, d'une certaine manière, sortir de la rue, arrêter, éliminer, d'une certaine manière, là, ressortir de la rue, les armes et, bien sûr, les individus, ce qu'on appelle les sujets d'intérêt, qui font le plus de grabuges. Et puis, on l'a vu dans ce conflit qui oppose BFM aux Hells. Les Hells ont essayé de négocier, puis, disons que c'est depuis l'année dernière que ça dure, cette histoire-là, et on a vu que, en fait, c'était les Hells ou les relations, les relations Hells Angels ou leurs trafiquants de drogue qui se faisaient kidnapper, séquestrer, torturer. Donc, la stratégie était, en fait, d'éliminer ou plutôt de retirer, en fait, de la circulation ou de l'écosystème criminel, les individus qui sont les plus violents ou les plus actifs dans cette guerre-là. C'est un groupe qu'on dit pas organisé au même niveau que le crime organisé qu'on connaît au Québec, la mafia, les Hells Angels. Est-ce que ça facilite ou ça complexifie le travail des policiers d'avoir affaire à un groupe comme celui-là? En fait, dès qu'ils ont de l'information, quel que soit le groupe, ils vont agir. La différence avec les Gat Gang ou les organisations de ce type-là, c'est-à-dire des regroupements d'individus qui se donnent un nom, comme BFM, par exemple, c'est qu'au fond, ils n'ont pas vraiment de hiérarchie. Ils ont un leader, ils ont des liens aussi avec d'autres groupes de Montréal, ils vont être impulsifs, ils vont agir. Lorsqu'il y a une chicane, ça peut dégénérer rapidement, même si ça a pris quand même une bonne année avant que les policiers interviennent dans ce dossier-là. On a trop attendu quant à moi, là, avant d'agir. Ça faisait déjà bien longtemps que les Hells disaient aux policiers, faites quelque chose avant que nous autres, on fasse quelque chose. Puis bon, ils ont attendu qu'on ait des vidéos dans les réseaux sociaux où on voit des personnes se faire torturer pour agir. Mais je comprends aussi les policiers, hein, ils essayent de mettre les ressources à la bonne place. Bon, cette intervention qui a été faite, quant à moi, était excellente, parce qu'elle a permis quand même de retirer un noyau assez perturbateur dans la ville de Québec. On verra la suite des choses, hein, parce qu'ils ont des alliés un peu partout. Tantôt, vous m'avez dit, les Hells avaient averti les policiers, faites quelque chose avant que les policiers... avant que ce soit nous qui s'en mêlent. C'est pas juste dans le cinéma ou dans les séries télévisées que ça existe, là. C'est-à-dire qu'il y a des contacts, il y a des relations entre certains enquêteurs au sein des forces policières et certains dirigeants des groupes criminalisés. Ces gens-là se parlent malgré tout, là. Tout à fait. Et puis, il faut qu'ils se parlent. Sinon, ça serait ingérable. Vous savez, dans le jeu du voleur et du policier, le fameux jeu entre les criminels et les policiers, c'est l'équilibre, hein. Disons, les sociétés acceptent inconsciemment ou plutôt tacitement une certaine forme de criminalité à partir du moment où elles dépassent pas les bornes. Et d'ailleurs, les policiers de la SQ le disaient très bien. Là, 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 c'est assez. Là, vous avez dépassé la tolérance qu'on a. Donc, au fond, une société a une certaine tolérance à la criminalité. C'est paradoxal, mais c'est malheureusement la réalité, à partir du moment où elle reste dans un certain cadre qu'elle établit. Et oui, il faut qu'il y ait des discussions entre les policiers lorsque ça... entre les policiers et certains membres de ces groupes-là pour qu'il y ait cette espèce d'équilibre entre ce qu'il faut... bon, le fait qu'il y ait ces actions criminelles-là qui sont faites, comme trafic de drogue, trafic humain, trafic d'armes, etc., mais jusqu'à un certain niveau. Donc, au fond, une société a un certain niveau de tolérance à la criminalité. Et pour qu'il y ait cet équilibre-là, il faut que les policiers parlent aux individus criminalisés et vice-versa. Bien, c'est fort intéressant et ça nous aide à mieux comprendre la situation actuelle. Maria Bourani, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Au revoir.